Musique Nous récupérons des mains du ministre de l'Industrie un premier lot de 500 000 masques dessinés au lieu de culte. Comme vous le savez, depuis les mesures d'assouplissement, nous sommes en train de nous organiser avec les imams et guides religieux et également avec le clergé pour ceux qui veulent ouvrir en tout cas leur lieu de prière. Mais nous devons les accompagner parce que l'une des conditions, c'était au-delà de la limitation, c'était de mettre les masques comme également toutes les autres mesures barrières, notamment le lavage des mains, ainsi de suite. Et c'est pour ça que nous sommes venus prendre ce premier lot de 500 000 masques que nous devons distribuer dans l'ensemble des lieux de culte du pays. Donc on va démarrer certainement par Dakar aujourd'hui et nous faisons de sorte que ces masques puissent aller au plus tard demain en fin de matinée dans tous les endroits du pays, donc mis à la disposition des préfets, des sous-préfets et éventuellement qui vont les donner aux imams et autres. Le ministre de l'Industrie, c'est lui qui, dans le cadre du programme de soutien que le président a décidé de faire pour la fabrication de masques, c'est lui qui est en charge. Maintenant, parallèlement, d'autres ministres sont en train de prendre des initiatives, mais lui, il a le programme, la commande de l'État. Donc maintenant, d'autres ministres peuvent également, dans le cadre de leur opération, faire en tout cas un appui. Nous apprécions en tout cas ce geste du ministre de l'Industrie, qui également fera d'autres, parce que je pense qu'il y a 10 millions de masques, c'est l'objectif pour les autres, parce que le président voudrait que les masques soient non seulement de bonne qualité, mais accessibles à tous les Sénégalais. C'est la raison pour laquelle cette commande a été faite. Mais déjà, cette première commande, on va la distribuer gratuitement au niveau des mosquées. D'autres, certainement, ne seront pas dans ces mêmes conditions. Lorsque le président a dit qu'on peut faire ses mesures d'assouplissement, toutes les autres mesures pour freiner la propagation sont également maintenues. C'est vrai, on a dit, par exemple, dans les mosquées, oui, on va y aller pour les dirigeants qui veulent. Là aussi, ce n'est pas une obligation. Nous avons déjà certaines autorités qui ont décidé de ne pas, pour l'instant, ouvrir, parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas encore suffisamment de raisons pour eux d'ouvrir. Donc, on accepte, on encourage. Et également, nous devons encadrer les autres qui ont décidé d'ouvrir. Et dans cet encadrement, il y a d'abord deux choses importantes. La première chose, nous avons discuté avec les imams, avec les khalifs. Nous avons discuté avec les associations. Ce que nous avons retenu, premièrement, c'est que tous ceux qui rentrent dans les mosquées doivent avoir des masques. Ça, c'est d'abord la première chose. La deuxième chose, nous avons également demandé que dans les mosquées, que les gens viennent avec leur tapis prière et rentrent avec leur tapis prière à la fin de la prière. Nous avons également demandé que le nombre soit limité à l'intérieur, compte tenu donc de l'espace. C'est vrai que les mosquées ne sont pas d'égale dimension. Ça peut justifier qu'il n'y ait pas les mêmes contenus en termes de nombre. Mais déjà, nous nous sommes entendus pratiquement à l'échelle du pays, dans toutes les mosquées, un nombre aujourd'hui qui est accepté en fonction de la taille de la mosquée. Donc, si on fait ça, plus maintenant les autres mesures, notamment le lavage des mains à l'entrée, je pense que chacun devrait pouvoir, en tout cas, le faire tout en respectant l'autre. Parce que quand on vient, on se protège, on se protège également, on protège les autres. On les protège également pour soi-même et pour sa famille. Parce que quand les gens viennent des mosquées, quand les gens sortent des mosquées, ils repartent dans les familles. Donc ça, c'est des éléments importants. C'est un message aujourd'hui que nous demandons, non seulement nous, à divulguer, mais également que les autorités qui sont dans les mosquées, parce que chaque mosquée a un gérant. Donc, vous savez très bien comment ça marche dans les mosquées. Et je pense que les gestionnaires également ont bien compris qu'ils ont un rôle à jouer. Ce n'est pas uniquement à l'état de venir, de dire aux gens, de laver les mains. Quand un nombre est atteint, vous avez certainement dû voir hier la vidéo qui a été postée à partir de Touba. Quand le nombre est atteint, vous fermez la mosquée et les autres vont peut-être aller prier chez eux ou bien prier ailleurs.